En 1859, Bernard Riemann publie « Sur le nombre de nombres premiers inférieur à une quantité donnée », un article de théorie des nombres où il évoque pour la première fois la question des points d'annulation d'une certaine fonction. Cette question lui semble sur le moment intéressante, mais pas au point de creuser davantage le sujet. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de poser la première pierre à la question encore ouverte la plus importante de toutes les mathématiques, mise à prix aujourd'hui à 1 million de dollars et sur laquelle plusieurs générations de mathématiciens se sont cassées les dents, l'hypothèse de Riemann. Si vous vous êtes toujours demandé quel est le plus difficile des problèmes auxquels les mathématiciens ont à faire, ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. Quand on veut résumer la question, tout bon mathématicien vous dira sans sourciller que l'hypothèse de Riemann conjecture que les zéros non triviaux de la fonction zeta ont une partie réelle égale à 1,5. L'information est exacte, mais on n'est pas plus avancé. Qu'est-ce qu'un zéro non trivial ? C'est quoi cette histoire de partie réelle ? Et surtout, c'est quoi cette fonction zeta ? L'hypothèse de Riemann est considérée comme l'un des problèmes les plus difficiles des mathématiques et présente aussi le défaut d'être plutôt ardu à expliciter. Je présente donc d'avance mes excuses aux néophytes, je vais parler de fonctions complexes, de sommes infinies et probablement de nombres premiers. Il est donc possible que certains détails vous passent complètement au-dessus de la tête. Mes excuses également aux experts, je ne vais aborder que les grandes lignes, juste pour donner l'idée de la question posée par l'hypothèse, rien de plus. L'histoire débute en 1734, lorsque Léonard d'Euler, encore lui, s'intéresse à un problème connu aujourd'hui sous le nom de « problème de balle ». Balle comme la ville, pas comme celle du tennis. La question est de savoir à combien est égale la somme infinie des inverses des carrés, c'est-à-dire combien vaut la somme 1, plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 seizième, plus 1 vingt-sequième, plus etc. jusqu'à l'infini. Quand on calcule cette somme avec seulement quelques termes, on trouve successivement 1, puis 1,25, puis 1,36, puis 1,42, et ainsi de suite. Ce que l'on est capable de dire à l'époque, c'est que cette somme infinie a un résultat qui n'est pas infini, mais impossible de dire à combien cela peut bien être égal. Heureusement, Léonard d'Euler a une intuition assez dingue, et détermine le résultat de cette somme avec un tour de passe-passe assez audacieux. Il applique à la fonction sinus une propriété qui n'est normalement vraie que pour les polynômes. Enfin bref, sa conclusion, cette somme est complètement égale à pi au carré sur 6, soit un peu plus de 1,64. Avant lui, personne n'aurait pu imaginer l'intrusion du nombre pi dans ce calcul n'ayant semble-t-il aucun rapport avec les cercles. Sa démonstration n'est sur le moment pas très rigoureuse, mais c'est tout de même une véritable prouesse d'en avoir déterminé la valeur exacte. Euler ne s'arrête pas en si bon chemin, et poursuit ses investigations sur les sommes d'inverse de puissance, et trouve par exemple que la somme infinie 1 plus 1,16 plus 1 sur 81 plus 1 sur 256 plus etc, c'est-à-dire la somme des inverses des puissances 4, est égale à pi puissance 4 sur 90. Il trouve aussi que la somme des inverses des puissances 6 est pi puissance 6 sur 945. En fait, il trouve une formule pour toutes les puissances qui sont pairs. Par contre, pour les puissances impaires, il bloque complètement, mis à part pour la puissance 1. Dans ce cas de figure, la somme des inverses des nombres à la puissance 1 n'est autre que la somme infinie 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième plus etc. Autrement dit, la série harmonique que j'avais évoquée dans ma vidéo sur l'escargot de Gartner. Cette somme-là ne peut pas valoir autre chose que l'infini. Pour la somme 1 plus 1 huitième plus 1 vingt-septième plus 1 trente-deuxième plus etc, c'est-à-dire la somme des inverses des cubes, Euler ne trouve aucune formule pratique. Il faut dire qu'aujourd'hui, presque 300 ans plus tard, on n'en sait pas tellement plus que lui. On peut seulement dire que cette somme vaut environ 1,202 et on sait depuis 1777 que ce nombre n'est pas rationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à une fraction de deux entiers. Ce nombre semble avoir bien d'autres propriétés intéressantes, mais elle reste aujourd'hui inatteignable. Pour évoquer toutes ces découvertes sous une même bannière, Bernard Riemann invente la fonction zeta. La fonction zeta est la fonction qui associe à un nombre s la somme infinie des inverses des puissances de s. Ainsi, on peut dire que zeta de 2 égale pi carré sur 6, que zeta de 3 vaut environ 1,202, que zeta de 4 est égal à pi puissance 4 sur 90, on peut même dire que zeta de 1 est égal à l'infini. Rien n'empêche non plus de calculer zeta pour des valeurs non entières. Par exemple, zeta de 1,5, qui vaut 1 plus 1 sur 2 puissance 1,5 plus 1 sur 3 puissance 1,5 plus etc, vaut dans les 2,61. En fait, cette formule de zeta permet de donner une image à n'importe quel nombre plus grand que 1. Pour les nombres plus petits que 1, c'est autre chose. Par exemple, si on cherche à calculer zeta de 0, on se retrouve à devoir calculer la somme infinie 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc, jusqu'à l'infini, qui est naturellement égale à l'infini. Si on cherche à calculer zeta de moins 1, c'est la somme infinie 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus etc, que l'on se retrouve à devoir calculer, qui est bien entendu elle aussi égale à l'infini. Comment pourrait-elle l'être autrement, de toute façon ? En fait, pour n'importe quelle valeur inférieure à 1, l'expression de zeta aboutira à un résultat infini. Cette fonction zeta ne semble donc intéressante que lorsqu'elle est calculée pour les nombres réels, strictement plus grands que 1. Mais il y a quand même quelque chose à creuser là-dessous. Que se passe-t-il si l'on cherche à évaluer cette fonction zeta sur les nombres complexes ? En schématisant grossièrement, les nombres complexes sont une sorte de nombre qui se situerait non plus sur l'axe des nombres réels, mais sur un plan à deux dimensions. Un nombre complexe peut donc être identifié à un point de ce plan complexe, mais il s'agit bien là de nombres sur lesquels on peut faire les opérations habituelles addition, soustraction, multiplication, division, etc. On appelle partie réelle d'un nombre complexe l'abscisse du point qui lui correspond dans le plan complexe et partie imaginaire son ordonnée. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'ensemble de Mandelbrot où je détaille davantage le sujet. Bref, revenons à zeta. Si on prend le nombre complexe 2 plus i et qu'on lui applique cette fonction, que se passera-t-il ? D'après la définition, il faut calculer 1 plus 1 sur 2 puissance 2 plus i plus 1 sur 3 puissance 2 plus i, et ainsi de suite. Ça oblige à définir des puissances et des sommes infinies sur les nombres complexes, mais pour un mathématicien chevronné, cela ne pose en fait aucun problème. Les calculs feront intervenir les fonctions trigonométriques et logarithmiques, mais c'est bien moins méchant que ça n'en a l'air au premier coup d'œil. On peut alors calculer chacun des termes de la somme infinie 1 plus 1 sur 2 puissance 2 plus i plus 1 sur 3 puissance 2 plus i, etc. Plus on calcule de termes de cette somme, plus on se rapproche du nombre complexe 1,15 moins 0,44i. On peut donc dire que c'est la valeur de zeta de 2 plus i. Mais si on essaye de faire la même chose sur le nombre complexe 1 plus i, cela ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. La somme infinie n'est pas égale à l'infini, mais elle ne converge pas non plus. En fait, quand on calcule les termes de la somme, on ne se rapprochera jamais d'une valeur complexe en particulier. On ne peut donc pas finir zeta de 1 plus i de cette façon-là. Et ce problème-là touche tous les nombres complexes ayant une partie réelle inférieure ou égale à 1, ce qui prive notre belle fonction zeta de toute une région du plan complexe. Ce qui est dommage, c'est que c'est dans cette région que la fonction zeta est en fait la plus intéressante. Il nous faut donc la prolonger. Et prolonger des fonctions, les mathématiciens savent faire. Mais il y a les bons prolongements et les mauvais prolongements. Les bons prolongements étant des fonctions sur des domaines plus grands, les mauvais aussi, sauf que ce ne sont pas des bons prolongements. Bon, prenons par exemple ce morceau de courbe. Je peux le prolonger de différentes façons. Comme ça, comme ça, ou même comme ça. Vous en conviendrez, ces trois façons de faire prolongent ma courbe, mais la première est sans doute la meilleure. Il n'y a pas de façon absolue de bien faire, mais en prolongeant ma courbe de façon rectiligne, je conserve une propriété importante. C'est une droite. Un bon prolongement se doit donc de conserver les propriétés de ce qu'il prolonge. Pour la fonction zeta, le principe est le même. Cette fonction a la bonne idée d'être ce que l'on appelle une fonction holomorphe. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans la technique, mais c'est en gros l'équivalent pour les fonctions complexes du fait d'être dérivable. Et être holomorphe, c'est cool, puisqu'il n'y a jamais plusieurs façons différentes de prolonger des fonctions holomorphes. Du coup, n'importe quelle formule vérifiant cette condition d'être holomorphe est un bon candidat. Et des formules qui prolongent zeta, il n'y a qu'à se baisser pour en trouver. Grâce à ces prolongements, on peut affirmer que la fonction zeta, que l'on avait définie au départ comme somme infinie des inverses des puissances des nombres entiers, est maintenant définie sur l'ensemble de presque tous les nombres complexes. Par exemple, zeta est maintenant définie en 0. Il suffit de prendre l'une des nombreuses formules définies sans zeta, et de la calculer en 0, ce qui donnera moins 1,5. Mais la formule originale calculée en 0 correspond à la somme infinie 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Il n'est donc pas complètement faux de dire que, moyennant cette histoire de prolongement, que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. est égal à moins 1,5. Oui, c'est bizarre. Et ça l'est aussi, pour la somme infinie, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc. qui correspond à l'image de moins 1 par la fonction zeta. Définie comme somme infinie, on ne peut pas lui attribuer de valeur. Mais en calculant à l'aide d'une autre formule de zeta, on trouvera moins 1 douzième. Voilà pourquoi on dit parfois que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, comme ça jusqu'à l'infini, est égal à moins 1 douzième. Je conçois parfaitement que l'on puisse ne pas être d'accord avec ça. En tant que telle, cette somme infinie devrait valoir l'infini. Mais si on se force à lui attribuer une valeur, la façon la plus naturelle de faire, c'est de prolonger la fonction zeta, qui ne peut pas donner autre chose que moins 1 douzième. Et pour la série harmonique, 1 plus 1,5 plus 1 tiers plus 1 carré, etc. c'est-à-dire pour l'image de 1, peut-on lui aussi lui attribuer une valeur ? Eh bien, les choses sont encore différentes. Selon la formule initiale, il faudrait calculer une somme infinie, ce qui vaut l'infini. En prenant les autres formules définies sans zeta, eh bien, c'est toujours le cas. Il n'y a en fait aucun moyen de prolonger la fonction zeta en 1. On dit que ce nombre est un pôle de la fonction. Quelle que soit la façon dont on s'y prend, la somme 1 plus 1,5 plus 1 tiers plus 1,5 plus 1,5 plus etc. vaudra toujours l'infini. Bref, la fonction zeta, c'est une fonction définie sur presque tout le plan complexe. Elle pourrait n'être qu'une fonction vaguement intéressante si Léonard Euler n'avait pas eu la mauvaise idée de lui trouver un lien avec les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres comme 2, 3, 5, 7, 11 ou 45319. Les nombres premiers, ce sont les briques élémentaires de tous les nombres entiers, puisque tout entier peut s'écrire de façon unique comme produit de nombres premiers. Au début, les nombres premiers n'étaient considérés que comme des amusettes pour les mateux. Mais maintenant qu'ils ont une place de choix en cryptographie, on les prend davantage au sérieux. La question qui empêche de dormir de nombreux mathématiciens est de savoir comment ces nombres premiers se répartissent parmi les nombres entiers. On sait depuis très longtemps qu'il en existe une infinité. On sait à peu près estimer le nombre de nombres premiers inférieurs à un seuil donné. On sait dire si un nombre est premier ou non sans avoir à trop attendre avec de relativement bonnes probabilités de ne pas se planter. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les nombres premiers attendent toujours une réponse. Il se trouve que zeta de s, et c'est ce que Euler a découvert, est égal au produit infini des nombres 1 sur a-p puissance moins s, où p désigne successivement tous les nombres premiers. Cela peut sembler anecdotique au premier abord, mais cette formule donne un lien réellement inattendu entre, à droite, la théorie des nombres premiers, c'est-à-dire l'arithmétique, et à gauche, celle des fonctions complexes, c'est-à-dire l'analyse. Jusqu'alors, aucun lien entre ces domaines n'avait été observé. Et ça, ça change tout, puisque tous les problèmes posés en arithmétique peuvent, grâce à cette relation, être attaqués en passant par l'analyse. Depuis, d'autres liens ont été découverts entre arithmétique et analyse, et la plupart passent par des fonctions du même acabit zeta. Il n'y a donc plus d'autres choix, il faut comprendre cette fonction zeta. Mais, pour obtenir des réponses intéressantes, il faut impérativement savoir où cette fonction est égale à zéro. En fait, pour bien comprendre comment se comporte une fonction donnée, la recherche de ces points d'annulation est toujours un passage incontournable. Et c'est là que ça coince. Mais où s'annule la fonction zeta ? On sait par exemple dire que les nombres moins 2, moins 4, moins 6 et tous les nombres paires négatifs ont une image par la fonction zeta égale à zéro. Puisqu'il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant de montrer que zeta s'annule sur les entiers négatifs paires, on dit donc qu'il s'agit des zéros triviaux de la fonction. Mais cette fonction zeta s'annule ailleurs. Elle s'annule par exemple au point 0,5 plus 14,135i, mais aussi en 0,5 plus 21,022i, ou au point 0,5 plus 25,011i. Ce sont eux les zéros non triviaux de la fonction zeta. Quand on mène les calculs plus loin, on s'aperçoit que tous ces zéros ont un point commun. Ils ont tous la même partie réelle qui vaut 1,5. Les investigations ont été poussées particulièrement loin puisque 10 000 milliards de zéros non triviaux ont été calculés. Et ils ont tous leur partie réelle égale à 1,5. Mais ça, ce ne sont que des observations. Beaucoup d'observations, mais seulement des observations. Et ça ne vaut pas grand chose pour un mathématicien. Ce que l'on veut, c'est une démonstration du fait que tous les zéros non triviaux possèdent cette même partie réelle égale à 1,5. Et c'est ça l'hypothèse de Riemann. Les zéros non triviaux de la fonction zeta ont-ils tous une partie réelle égale à 1,5 ? Quand Hilbert a donné en 1900 sa conférence dans laquelle il a proposé une liste de 23 défis mathématiques à résoudre plus vite, il a fait figurer en 8e position l'hypothèse de Riemann. A propos de ce problème, il aurait même d'ailleurs déclaré « Si je devais me réveiller après avoir dormi 1000 ans, ma première question serait, l'hypothèse de Riemann a-t-elle été résolue ? » 100 ans plus tard, le problème n'est toujours pas résolu. L'institut de mathématiques Kley décide d'augmenter les enjeux en proposant aussi une liste de questions à résoudre, les 7 problèmes du millénaire. Pour chacun des 7 problèmes, 1 million de dollars est réservé au mathématicien qui en viendra à bout. 16 ans plus tard, un seul des 7 a été résolu par un mathématicien qui a d'ailleurs refusé la récompense. Mais l'hypothèse de Riemann reste aujourd'hui debout. Résumons un peu les choses. L'hypothèse de Riemann est l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles du monde. Il y est question de la fonction zeta, qui porte en elle tout ce qu'il faut savoir sur les nombres premiers. Mais pour accéder à ces précieuses informations, il faut trouver où la fonction s'annule. Le mathématicien ou la mathématicienne qui parviendra à identifier l'ensemble des zéros gagnera alors tous les attributs qui le transformera instantanément en le dieu unique des mathématiques. La richesse absolue, la célébrité internationale et la connaissance parfaite de la répartition des nombres premiers. Si seuls ces deux premiers points vous intéressent, l'hypothèse de Riemann n'est clairement pas faite pour vous. Les mathématiciens confrontés au problème ne sont en fait intéressés que par une seule chose, le troisième point. Sous-titrage Société Radio-Canada